Hello Robin, j'espère que tu vas bien. Merci de prendre le temps ce matin de faire un petit feedback sur la formation. Avec plaisir. Donc, parmi les différents profils qui ont acheté la formation, toi je sais que tu es un développeur. On sait qu'il y a des freelancers qui sont déjà actifs. Après, il y a des freelancers qui ne sont pas encore actifs, qui sont encore en agence et qui se lancent éventuellement dans quelques temps, peut-être dans le bain, tout seul, en tant que freelance. Après, il y a comme toi des développeurs, mais on a aussi des marketeurs, des graphistes qui se lancent en se disant « Tiens, je vais apprendre une formation pour apprendre à faire des sites web. » Moi, personnellement, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. C'est vrai que ça a été un gros changement dans ma propre vie. Aujourd'hui, on va discuter. Je suis curieux de savoir comment toi, tu as trouvé la formation. Et voilà, qu'est-ce que tu faisais avant ? Qu'est-ce qui t'a permis de faire ? Et puis aujourd'hui, voilà, comment tu vois les choses ? Donc, j'ai une première question. C'est avant tout de te présenter toi, si tu veux bien. Parle-nous un peu de toi, de ta situation actuelle. Ok, très bien. Donc, je m'appelle Roba Desarcy. Je suis développeur. Je suis toujours à l'école en dernière année. Et alors, en plus des études, j'ai une activité de freelance. Donc, je développe des sites web pour des clients. L'avantage, évidemment, en étant développeur, c'est que c'est évidemment un peu plus facile pour pouvoir créer des sites sur mesure, etc. Mais alors, quand j'ai vu Webflow, qui est un outil qui permet de créer des sites directement à partir d'éléments plus de design que directement à partir du code, c'était un peu la révélation en me disant, j'ai gagné un temps de malade. Donc, j'ai un peu commencé à me renseigner sur des sites web, sur des chaînes YouTube, etc. Notamment, évidemment, celle de Kevin. Et donc, directement, moi, on peut dire que je suis tombé amoureux de Webflow. Tout simplement pour la facilité d'utilisation, toute l'économie de temps et de code qu'il nous permet. C'est quand même extraordinaire. Surtout pour la partie client, mais je suppose qu'on va y revenir après. Donc voilà, moi, j'ai vu Webflow vraiment comme un outil de révélation en gain de temps et en termes de facilité. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé de prendre cette formation pour approfondir Webflow et pour être sûr de partir sur des bases solides pour après partir sur des projets Webflow en connaissance de cause sans trop aller dans l'inconnu et pour être sûr que les projets aboutissent. Et donc, si je comprends bien, tu avais déjà des clients à côté de tes études et du coup, tu as utilisé d'autres manières que Webflow. Les plus connus, c'est bien sûr WordPress et puis il y a en e-commerce, par exemple, des PrestaShop. Par rapport à Webflow, quelle est selon toi la grosse différence ? Alors du coup, moi, j'ai comparé surtout ça à des solutions qui sont entièrement sur mesure parce qu'à l'école, on n'a pas appris d'autres solutions style WordPress, PrestaShop, etc. C'était évidemment que du sur mesure. Donc évidemment, les grosses différences, c'était le gars de temps. Mais surtout aussi une certaine sécurité dans le sens où, comme j'étais toujours aux études, donc j'ai commencé que j'étais en deuxième. Évidemment, je n'avais pas encore vu toute la matière, etc. Il y a quand même des domaines qui paraissaient un petit peu inconnus. Je pense notamment au tout ce qui est module de paiement, etc. Le fait de passer par Webflow et de savoir que c'est eux qui gèrent ça, c'est quand même extrêmement rassurant. C'est pour ça que dans un premier temps, je faisais surtout des petits sites vitrines parce qu'entre guillemets, il n'y avait aucun risque. C'était juste du développement, du design et pas trop d'interactions. Donc là, pour cette partie-là, c'était assez facile. Et du coup, dès qu'il fallait faire des modèles de paiement, etc., j'étais un petit peu moins serein. C'est pour ça que du coup, je me suis vite renseigné vers d'autres solutions et donc c'est comme ça que j'ai découvert Webflow. Et donc pour moi, en tout cas, le gros avantage, c'était évidemment un gars de temps, mais aussi la sécurité de se dire, c'est eux qui gèrent ça. Donc moi, je suis tranquille, surtout pour le paiement. C'est quand même une grosse partie qui présente des risques, tout simplement parce qu'il y a de l'argent en jeu. Donc au niveau sécurité, c'était vraiment chouette. Et du coup, ça m'a permis aussi d'avoir d'autres clients et d'étendre mes services. Donc pour ça, c'était vraiment chouette. Oui, c'est une tranquillité d'esprit du coup, si je comprends bien, de pouvoir allier toujours les études et puis des projets quand même de plus en plus importants. Toujours en regardant ce côté sécurité. Oui, c'est vrai que c'est fantastique et c'est aussi une des raisons pour lesquelles moi, j'ai vraiment, je me suis mis à fond là-dedans. Non, j'ai dit all-in. Mais OK, c'est intéressant. Et tout en restant super permissif parce qu'évidemment, l'avantage du sur-mesure, c'est que c'est du sur-mesure. Donc on fait absolument tout ce qu'on veut. Or sur Webflow, on a quand même une liberté qui est quand même extraordinaire, surtout au niveau design parce que c'est quand même ça, je trouve, la plus grande force par rapport à une solution sur-mesure parce que oui, tout est sur-mesure. Et Webflow permet aussi sur-mesure côté design. Donc pour les clients, c'est quand même extraordinaire de ne pas être juste restreint à certains thèmes. Ici, on fait vraiment tout ce qu'on veut. Pour ça, c'est génial. Alors, Robin, j'avais donc ma question maintenant, c'est si tu te remets à ta place au moment d'acheter la formation, tu étais face à ton écran, quels étaient tes objectifs pour passer à l'achat de la formation ? Donc en fait, comme je t'ai dit au début, je regardais surtout des vidéos YouTube, etc. plus la documentation Webflow pour un peu savoir comment prendre en main. Évidemment, j'avais déjà créé quelques petits projets test. Le problème, c'est qu'à chaque fois, quand tu commences avec une nouvelle technologie, tu ne sais pas si tu l'utilises correctement, s'il n'y a pas de petits trucs et astuces que tu peux utiliser. Et donc, je me suis dit, pour avoir des bases solides et aussi avoir l'expérience de quelqu'un, donc toi qui avais déjà l'habitude de l'utiliser, je me suis dit, c'est quand même un gros avantage d'utiliser la formation pour justement avoir déjà tous les points qui sont bien structurés, savoir vraiment comment je dois organiser mes projets, toutes les possibilités aussi parce que parfois, le fait de rentrer dans l'inconnu, on ne sait pas tout ce qui est possible, etc. Et donc ici, le fait d'avoir vraiment toute l'information avec tous les points détaillés, je savais exactement quoi utiliser, etc. Un gros avantage aussi, c'est que dès que j'avais une petite question sur un projet, directement, je pourrais revenir de la formation, aller checker une vidéo. Moi, j'étais sûr de trouver la formation directement. Et alors, une autre partie qui m'a énormément plu, c'est que comme je commençais en tant que freelance, c'était toute la partie justement gestion de clients, gestion de projets, etc. que je trouvais vraiment intéressantes parce que forcément, la partie Webflow, on va dire que c'était plus ou moins vite appris parce que c'est quand même fort similaire à ce qu'on pourrait retrouver dans du code classique qu'on apprend à l'école. Mais pour la partie freelance, c'est vrai que voilà, c'est quelque chose malheureusement qu'on voit un petit peu moins dans notre formation. Et donc, de nouveau, le fait d'avoir les conseils de Kevin et de son expérience pour ça, je trouvais que c'était vraiment chouette. C'est cool. Cool, cool, cool. Oui, j'ai essayé de rendre cette formation le plus pratico-pratique pour que tu puisses avoir tout sur un petit plateau. Et effectivement, comme tu dis, ça me réjouit d'entendre dire que voilà, de temps en temps, quand tu as oublié un truc, tu retournes, tu regardes la vidéo encore une fois et puis tu continues à bosser. Et c'est vrai que les limites, c'est très important, surtout quand tu te lance, c'est de connaître les limites de la plateforme. Webflow évolue et donc, elle existe depuis plus de six ans maintenant. On est en 2020. Mais il y a encore des limites. Ce n'est pas encore, on n'est pas encore très loin en e-commerce, quoique chaque semaine, tous les mois, il y a des nouveautés. Mais c'est vrai qu'il faut bien connaître les limites pour éviter d'avoir des petits soucis avec des clients qui ont besoin de plus et que tu n'avais pas prévu le coup. En sachant quand même qu'Webflow, il y a les fameux codes embeds qui permettent d'étendre pas mal les fonctionnalités. Ça, c'est quand même extraordinaire. Surtout du coup, en tant que développeur, le fait de pouvoir ajouter son code personnalisé, de nouveau, ça ajoute de la flexibilité et de la liberté extraordinaire. Sur une échelle de 100%, tu dirais que la liberté, elle est à combien ? En tant que développeur. Je trouve, c'est d'évaluer comme ça. Il y a encore une grosse marge de progression au niveau back-end. Pour ceux du coup que ça parle, évidemment, quand on utilise un CMS, tout se passe côté front-end. Côté client, il y a une grosse partie côté serveur qui du coup doit être gérée par nous-mêmes si on veut en avoir une. Pour moi, c'est la grosse partie qui manque. Maintenant, j'ai vu qu'ils avaient ajouté une API qui est déjà testée qui est vraiment très complète. Pour ça, c'est chouette parce que du coup, ça permet de récupérer des éléments de collection, etc. Voilà. L'idéal, ce serait que tout se passe directement sur Webflow, mais il y a quand même possibilité d'étendre. Donc, moi, je situerais ça vers 60-70%. Sachant que 50%, c'est-à-dire que c'est vraiment utilisable, on peut se faire plaisir. Mais s'il y avait cette partie-là, back-end, ce serait vraiment extraordinaire. Et là, c'est sûr, 100% de mes projets passeraient sur Webflow. Oui, imagine un petit bouton back-end qui te crée un back-end et puis cette partie-là. Voilà, ce qui manque, c'est juste cet environnement-là qui en ce moment doit être ailleurs. Voilà, tu vas voir au même endroit, c'est quand même plus pratique. Oui, c'est intéressant à savoir. C'est vrai que cette partie-back-end, moi, personnellement, je ne la connais pas spécialement et moi-même, je fais appel à des développeurs. D'ailleurs, on a déjà travaillé ensemble sur des projets aussi parce que la partie-back-end, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus complexe et il faut être développeur. Sinon, maîtriser le back-end, c'est super chaud. Mais oui, c'est intéressant de savoir. Et peut-être qu'un jour, on aura le back-end, qui sait ? Qui sait ? On a déjà l'API, c'est déjà une très bonne chose. Ok, cool. Écoute, globalement, si je te posais la question de comment tu as trouvé la formation, voilà, en quelques mots, que tu dirais ? En quelques mots, je dirais bien structuré, complète. Et alors, déjà aussi, un autre gros avantage, c'est que c'est en français. Il y a beaucoup de ressources sur Webflow qui sont en anglais. L'anglais, ça va, mais le fait d'avoir du français, c'est quand même du coup, plus accessible. Et par défaut, du coup, quand on sait qu'on a la possibilité d'aller rechercher des affaires en français, forcément, c'est quand même un peu plus agréable. Donc, voilà, pour moi, c'est les principaux avantages de cette formation. Et donc, évidemment, moi, je la recommande à toutes les personnes qui veulent découvrir Webflow et en tout cas, approfondir le sujet à fond. Cool. Merci. C'est sympa. Moi, j'ai encore quelques questions plutôt côté module parce que, comme tu sais, il y a 10 ou 11 modules. D'ailleurs, j'en prépare un nouveau d'un use case, d'un client, de AZ pour qu'à la fin de tous les différents modules, il y ait encore un exemple client vraiment de premier rendez-vous à la création. Tout. J'ai même fait des petites illustrations que j'ai partagées sur mes stories dernièrement. on sort du côté Webflow, mais comme on est graphiste et que cette formation est principalement pour les graphistes, développeurs et donc, on touche un peu à tous ces outils et donc, on peut toujours venir compléter le projet avec des petites choses perso. Là, je ne dessine pas, mais je me suis pris au jeu. J'ai pris Figma. Je me suis dit, OK, je vais faire quelques trucs sympas. Mais donc, ici, en parlant des modules qu'il y a déjà actuellement en ligne, il y en a une dizaine. La première partie, c'est la partie maîtrise de Webflow. Donc là, comme tu es développeur, à mon avis, tu as peut-être survolé ça parce qu'effectivement, si tu es développeur, tu connais toute la logique du HTML, du CSS pour le front-end. Mais comment tu as trouvé le... Enfin, je ne sais pas. Tu as survolé ou... Ou tu as quand même... Effectivement, oui. Il y a les parties que j'ai un petit peu passées. Ici, je trouvais que c'est surtout bien pour justement, déjà, avoir une comparaison de comment moi, je faisais les choses par rapport à toi, comment tu les faisais. Ça donne aussi des idées de la façon d'organiser, de structurer ces pages. Donc, rien que pour ça, même si je survolais un petit peu, c'était quand même intéressant de voir tout simplement comment toi, tu organisais tes pages. Et alors ensuite, il y avait quand même des éléments que je n'avais pas vus du style, les animations, etc. C'est quand même un peu plus complexe et nouveau par rapport à d'autres services. Donc, pour ça, c'était quand même super intéressant de nouveau voir comment toi, tu faisais, comment tu structurais tout ça. Et alors évidemment, la partie plus business, freelance, qui là, était vraiment super intéressante et surtout de voir ça à la fin parce que oui, c'est bien d'utiliser et de savoir utiliser Webflow, mais si on ne sait pas vendre nos sites à nos clients, ça ne sert un peu à rien. Oui, exactement. Il y a un module d'ailleurs, je propose de passer la théorie, mais effectivement, j'ai tenu à mettre un module de comment vendre, comment agir avec les clients, comment faire le premier rendez-vous, comment tout ça. Parce que c'est vrai que la théorie, c'est bien, mais au final, quand on est sur le terrain, c'est ce qui prime et ce qui fait la différence souvent dans les freelances, c'est de savoir se vendre. Donc, pour cette partie-là, tu trouves que tu as appris des choses ? Oui, clairement. Évidemment, comme je le disais dans ma formation, je n'ai pas vu ces poids-là. Ça s'approche un peu dans le temps. De nouveau, on regarde des formations YouTube, etc. Mais à nouveau, le fait de pouvoir se comparer avec d'autres méthodes, d'autres façons de fonctionner, c'est toujours intéressant d'avoir des idées en plus. Vêtement, tes petites checklists, etc. J'en avais aussi des checklists avant de publier un site web. Mais de nouveau, elles étaient plus adaptées pour un site sur mesure pour Webflow. Donc là, de nouveau, le fait d'avoir des choses plus ciblées, est de nouveau super intéressantes. Cool. Cool, cool. Un autre point que je trouvais sinon super intéressant, c'était toutes les ressources que tu mettais dans Happy Favori. Oui. Le fait d'avoir ta Webflow, l'outil Webflow, mais tu as aussi tout ce qui va à côté et tout ce qui peut aider à la réalisation d'un projet. Donc de nouveau, le fait d'avoir tout regroupé au même endroit, c'est super pratique. Tu parles du tableau de bord ? Je parle de… J'ai noté, c'était Happy.Favori. En gros, où tu regroupes par catégorie tous les sites qui te permettent de créer un site Web style. Tous les sites, tu peux trouver des polices, des couleurs, des illustrations, etc. de nouveau, le fait d'avoir ça en plus de l'information, beau bonus. Oui. Cool. Oui, j'ai essayé de vous gâter avec… En effet, je te parle d'un tableau de bord parce qu'il y a aussi le tableau de bord sur rapides.be où tu peux accéder gratuitement avec plein de fonds. et donc, illustrations, il y a une dizaine de dossiers et oui, ça, c'est cadeau. Donc, si tu regardes cette vidéo, je t'invite à aller t'inscrire, c'est gratuit et serre-toi. Par rapport au… Parce qu'il y a aussi un module pour les cas d'utilisation avancée. nous, on est en Belgique, donc effectivement, il y a le multilingue qui vient souvent… qui rentre en jeu. La partie no-code, Zapierre et tout ça, ça t'a aidé aussi à peut-être comprendre comment ça fonctionne ou c'est des choses que tu utilises déjà alors oui, ça, c'est des choses qui sont du coup venues avec Webflow parce que voilà, c'est des solutions que j'utilisais d'habitude lors du sur-mesure. Typiquement, Zapierre, c'est quelque chose qu'on fait directement depuis le code. Alors là, de nouveau, c'est la révélation parce que quand on recherche tiens, comment est-ce que je peux automatiser telle ou telle chose sur Webflow, on se dit merde, là, je suis de nouveau bloqué, je vais devoir faire du code sur-mesure et puis quand tu découvres ça, tu te dis c'est extraordinaire. En trois minutes, tu automatises des envois d'emails, des insertions dans les bases de données, tu fais tout ce que tu veux. Là, de nouveau, par rapport à la formation, c'est génial d'avoir, oui, tu as la formation Webflow mais tu as aussi tous les petits trucs qui peuvent se greffer à Webflow et qui font que Webflow est quand même super permissif et très libre dans son développement. On parle beaucoup de no-code pour l'instant, on est vraiment dans l'ère du no-code quand tu vois. Ah oui, clairement, là, ça arrive, ouais. Allez. Et c'est une bonne chose, même en tant que développeur, ça gagne autant. Ouais, c'est ça. Il faudra toujours du petit code sur mesure mais moi, je trouve que c'est une bonne chose. Je ne sais plus qui disait que c'était une citation, c'est « The best code is no code ». C'est vrai. Niveau même maintenance, maintenabilité, etc., le fait de devoir tout gérer comme ça avec des interfaces graphiques, c'est quand même un luxe et même si tu veux déléguer une partie à tes clients, etc., de nouveau, pour eux, c'est super facile aussi de maintenir tout ça. Tu n'es plus appelé pour un biais de truc que tu dois changer qui, toi, te prend une seconde et que pour le client, du coup, ça aurait pris plus de temps. Là, au moins, ils peuvent tout gérer eux-mêmes. Donc, pour ça, c'est vraiment cool. Ouais. On va voir comment ça évolue mais c'est vrai que c'est une bonne chose et c'est en plein le train est clairement en marche pour le no code. Hâte de voir comment ça évolue. Écoute, j'ai une dernière question pour ce petit témoignage. C'est voilà, quelles seraient pour toi des choses qui seraient intéressantes soit dans cette formation aussi, soit dans peut-être une nouvelle formation. Qu'est-ce qui t'intéresserait à toi pour aller plus loin ? Pour aller plus loin, ce serait peut-être du coup, développer toute la partie API qui est assez nouvelle côté Webflow. pour les développeurs, je crois que ça les intéressera énormément. Du coup, moi, j'ai suivi pour ça les formations qui sont sur le site de Webflow. Du coup, les avoir en français ne serait peut-être pas plus mal aussi. Donc, de nouveau, c'est un élément qui, je trouve, fait vraiment la force de Webflow de pouvoir encore étendre encore plus ses fonctionnalités. Donc, ajouter ça à la formation, là, ça la rendrait vraiment extrêmement complète. Ça serait chouette, ouais. Ok, cool. Et alors, moi, je pensais aussi à le process de créer concrètement un site Web pour un client. Donc, savoir, ok, je rencontre le client, on fait une petite interview, on pose les bonnes questions et tu vois, détailler comme ça à chaque étape, est-ce que ça, c'est quelque chose qui t'intéresse également ? Comme je disais, oui, avoir un use case, c'est intéressant. De nouveau, pouvoir comparer sa méthode à celle que tu utilises. Maintenant, les projets sont tellement différents que ça dépend tellement d'un cas à l'autre que c'est un peu dur de vraiment faire une partie, je trouve, formation vraiment là-dessus parce que c'est trop aléatoire. Enfin, ça dépend trop d'un projet à l'autre. Maintenant, de nouveau, voilà, pouvoir comparer une méthode à une autre, c'est toujours intéressant. je trouve que ce sera un beau bonus, ouais. Ok, ok, cool. Ben voilà, je te remercie, Robin, d'avoir partagé ton expérience. J'espère que, voilà, que les prochains modules que je vais ajouter vont toujours être pratiques et puis, on se voit toujours dans le groupe privé. Oui. N'hésite surtout pas si tu as des questions, comme tu sais, j'essaie de le plus dispo et puis, ce qui est bien, comme tu es développeur, tu peux clairement apporter un plus dans le groupe aussi parce qu'un avis d'un développeur, c'est toujours intéressant quand on crée des sites web, surtout pour nous, graphistes, avoir la lumière d'un développeur à côté, c'est toujours intéressant. je te remercie d'être, je te remercie d'avoir fait confiance, de m'avoir fait confiance d'avoir acheté la formation et puis de participer dans le groupe, c'est vraiment cool. Voilà, je te dirais un de ces quatre. Ben, et à bientôt. Oui, salut, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada